La house music pour les nuls ! Alors, espèce d'ignard, tu t'es toujours dit que house music voulait dire musique de maison ? Ha ! Wouah ! Ha ! En te demandant bien, mais pourquoi ? Eh bien non ! La house music naît dans les années 80 à Chicago aux Etats-Unis. Et ouais, et particulièrement dans un club de la ville appelé The Warehouse. Entrepôt en français, et non pas maison. Et raccourci à house par la suite. Il y a d'autres théories sur l'origine du terme, mais celle-ci est généralement la plus acceptée et la plus répandue. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Imagine si le club s'était appelé, je sais pas moi, la poissonnerie. On aurait de la fiche musique aujourd'hui. Autant y'a une piste à creuser. Bref. Frankie Knuckles, considéré comme le père de la house music, était DJ dans ce club entre 1977 et 1982. Il y a longtemps. Mais il était aussi producteur. Et c'est en expérimentant, à partir de disco, de boogie, de soul music, et en mélangeant le tout à d'autres influences, comme de la funk, de la synthpop, de la pop européenne, que petit à petit, ce nouveau style est né. Nouveau pour l'époque. Ce style a été taillé spécifiquement pour le dancefloor, et donc pour faire danser les gens. Oh putain, il neige. Les caractéristiques de la house music, un tempo généralement entre 118 et 135 bpm, des beats 4-4, avec une grosse caisse sur tous les temps, pom, 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 pom. Souvent des cymbales à contre-temps, des lignes de basses synthétiques. Ouais, les lignes de basses synthétiques, à l'époque, les synthétiseurs, c'était un peu la nouvelle mode. Donc, on en foutait partout. Et pour la house music, on peut notamment citer le TB-303, de Roland, un instrument un peu mythique. Et très souvent, des voix. Mais bon, selon les sous-genres de house, on va voir qu'il y a pas mal de différences. Les sous-genres, puisqu'on en parle. La house a donné naissance à tout un tas de paquets de variantes, comme la Future House, la Micro House, la Minimal House, la Tech House, l'Electro House, la House Progressive, la J House, les UK Garage, la Deep House, la Tropical House, la Big Room House, etc. De Frankie Knuckles à Deadmau5, en passant par Wolfgang Gartner, Martin Garrix, Jaws ou Boca Shade, on va voir que la famille house et ses sous-genres est hyper étendue. On verra ça dans d'autres petits épisodes, sûrement à partir de la semaine prochaine. Allez, deux, trois extraits. En termes de valeur, ouais, ça a de la valeur la house music. La house music a été développée, expérimentée pour ne pas dire créée, au sein de la communauté gay. Oui, c'est vrai. Pas seulement, mais en grande partie. Ouverture et tolérance de l'autre est au cœur de l'ADN de cette musique. À la fin des années 70, la ségrégation raciale a encore lieu, ouais, et la reconnaissance des communautés LGBT, on n'en parle pas encore. C'était pas l'ordre du jour. Les clubs de l'époque reflétaient ces ségrégations. Ça veut dire qu'il y avait des clubs spécifiques pour tel ou tel type de clientèle. Mais ce club à Chicago of the Warehouse, mais aussi d'autres clubs, comme par exemple le Paradise Garage à New York, sont allés à contre-courant en favorisant la cohabitation de ces communautés et donc en acceptant tout type de clientèle. Donc quand tu allais dans ces clubs, c'était pour une seule raison. Juste pour kiffer la musique. Mais peut-être aussi l'excitation d'assister à la naissance d'un mouvement, la culture de la musique électronique. Ouais, ouais, ouais. Anecdote avec Barack Obama. Est-ce que tu savais que Barack Obama, oui, oui, a fait en sorte qu'une partie de la rue où était situé le Warehouse soit rebaptisée l'avenue Frankie Knuckles ? Non, tu le savais pas. Non, tu le savais pas. Est-ce qu'on peut dire que Barack Obama écoute de la house music ? C'est pas ce que ses playlists Spotify nous racontent. Mais bon. Bon, voilà. J'espère que t'en sais plus sur la house music. N'oubliez pas qu'on va faire d'autres épisodes sur les sous-genres. Et donc on passera en revue. Les autres sous-genres. Putain, il fait chaud. Oh, il ne fait plus. Et bref, je vous fais des bisous. Non, je vous fais pas des bisous. Je vous fais des sandwiches au pain de mie. Voilà. Allez, à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada